Brest, Vupart. Brest, Vupart ! C'est quoi Vupart ? Moi, mon boulot, c'est pas d'être journaliste, d'être relaté d'effet précis. Mon boulot, c'est à partir d'un décor qui est donné, c'est d'inventer des histoires, d'inventer, de créer des personnages. J'en fais de la pâte à modeler et je les fais croiser. Brest sur Elor, Brest sur Pinfeld, Brest après-guerre, où les bagnoles filent dans les rues perpendiculaires. C'est vrai que c'est superbe, ces installations au centre-ville. Et cette verrue, la Pontagne, cette prison, ça donne pas envie d'aller en prison, enfin à l'ermitage non plus, ça me donne pas envie. C'est peut-être ça aussi, une bonne prison comme ça, au centre-ville, qui fait un peu peur aux citoyens. Ouais, ouais, il y a un copain, Caril Ferré, qui a écrit une nouvelle à partir justement de l'expérience de Paul Blas, qui s'est enfermé dans la prison pendant un bon mois pour réaliser tout un travail qui est fascinant. Et Caril Ferré avait fait une nouvelle autour de cette histoire. Bon, il n'y a pas beaucoup comme ça, des prisons en France. Et on dirait, avec les fenêtres qui sont là, bon, moi je regarde souvent ça, il y a un regard, il y a les deux yeux, il y a ce nez, il y a cette bouche, il y a un regard très très inquiétant, quand on voit ça de ce côté-là. Il faut revenir le soir à tomber de la nuit, ou quand il y a quelques réverbères. Bon, je ne sais pas si le quartier, bon, maintenant, il n'y a que des citoyens prospères et heureux qui habitent là, j'espère, enfin, je pense, mais... Bon, il y a aussi le Vieux-Brest, bon, je m'intéresse pas mal à l'histoire du Vieux-Brest. Le Vieux-Brest ressurgit, bon, par ses noms de rues. Rue de la Source, on est rue de la Source ici, bon, la Source était ici, qui, tout ça glissait vers Lapinfeld. Bon, Lapinfeld, on ne peut pas dire que c'est notre rivière, on ne peut pas la toucher, on ne peut pas la voir, mais bon, ça fait partie quand même de notre patrimoine commun, c'est bien. Voilà, quand je disais tout à l'heure, une ville qui descend, qui monte, une ville de fracture, une ville de relief, c'est ça qui me plaît dans Brest. Et puis bon, les vieilles maisons, l'architecture, on s'en fout un peu, on a visité, on visite de vieilles églises et on regarde quelques maisons, mais ça, ça dure une après-midi. C'est pas ça, d'aimer une ville, aimer une ville, c'est... Sous-titrage Société Radio-Canada